bonjour à tous donc dans cette vidéo je vais vous proposer de recycler vos bouteilles en plastique pour faire un joli petit pot un cache pot plutôt pour vos petites fleurs voilà donc je vous montre ce qu'on a préparé avec ma fille une petite licorne et donc je vais vous montrer maintenant comment procéder pour faire ça donc il vous faudra évidemment une bouteille en plastique pour pouvoir faire cette activité donc le mieux c'est de prendre une bouteille de soda je trouve parce qu'il ya avec le fond de bouteille voilà ça fait un effet pâte là en bas donc aujourd'hui nous on va faire un petit chat donc il va vous falloir un feutre la bouteille des ciseaux et puis au fur et à mesure là je vous explique et donc ce qu'on va faire dans un premier temps on va couper la bouteille de moitié à peu près la bouteille on se garde le haut de la bouteille de côté parce que je vais vous montrer aussi ce qu'on va pouvoir faire avec ça et là voilà on va garder à peu près la moitié voilà de la bouteille pour faire notre notre dessin donc juste avec un feutre voilà on prend on garde les pattes bien en face de nous et ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir faire les oreilles du chat bien en face des pattes voilà donc ce qui est bien c'est qu'on peut hop on peut arranger avec le feu voilà vous pouvez effacer autant que vous voulez le temps que vous avez un dessin qui vous paraît à peu près à peu près bien quoi voilà c'est transparent on voit pas trop vous verrez mieux une fois que je leur ai découpé donc on a fait les oreilles hop un petit trait tout simplement sur le côté on retourne la bouteille on continue de notre trait et puis ben là ce qu'on peut faire c'est éventuellement une petite queue là la petite queue du chat hop moi pas très bien vous allez mieux voir quand je vais découper allez donc une fois qu'on a fait nos notre petit dessin sur la bouteille on va pouvoir découper les oreilles et donner une forme à notre petit chat hop les oreilles on suit le trait qu'on a fait se sépare des petits bouts au fur et à mesure voilà voilà on arrive au bout voilà tout simplement on a créé notre petit chat vous allez venir donc soit passer sous l'eau directement la bouteille soit voilà vous faites comme moi on vient effacer le feutre qu'on a utilisé pour faire notre forme petit coup de torchon voilà on suit bien et donc alors l'idéal c'est la bombe à peinture mais moi j'en ai pas si vous avez de la bombe à peinture c'est top vous mettez ça dessus et ça sèche en deux minutes en plus mais sinon pas de souci avec l'acrylique aussi donc vous allez venir peindre faire une première couche tout dépendra la couleur vous choisissez mais quoi qu'il arrive ce qui est bien c'est faire une couche de blanc chaque travaux réalisés puisque du coup ça permet de faire un de faire une base voilà là on voit bien le petit chat j'espère que vous avez bien compris pour découper le dessin voilà donc et ensuite vous n'hésitez pas à mettre deux couches pour l'acrylique que ce soit bien opaque soit plus joli donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer au crayon pour pas trop se si on se trompe voilà c'est plus facile de récupérer donc là je vais lui faire à l'intérieur des oreilles up je lui fais son petit nez donc un petit triangle à l'envers comme ça ces yeux je vais les faire fermer qui dorment je suis fait des traits comme ça comme si c'était un petit chat endormi c'est plus facile les yeux c'est tellement dur à faire autant le faire dormir comme ça c'est joli aussi et ensuite donc en dessous le nez la petite bouche voilà et puis des petits moustaches quoi tac voilà donc c'est bien de faire au crayon comme ça au moins si on veut on peut effacer gommer et recommencer donc voilà je pense que là mon chat il a une bonne tête donc là je vais lui mettre un peu couleur donc moi j'ai envie qu'il reste blanc après vous pouvez faire un jeu vous pouvez repeindre par dessus le blanc et faire la couleur que vous voulez de votre chat c'est pas trop On va pouvoir mettre une petite lampe dedans. J'ai pris le pot un peu gros, mais bon, mesuré en fonction de la bouteille. Voilà, notre chat est prêt. On peut aller faire sa sieste au soleil. Donc, on va se débarrasser un petit peu de ce qu'on peut avoir là sur la bouteille. On va garder juste le haut, vraiment, la partie ronde, en fait. Voilà, on garde. Et là, très simplement, on va construire nos pétales. Après, c'est au choix, vous voyez combien de pétales vous voulez faire. Moi, j'aime bien qu'elles soient bien grosses, je trouve que c'est plus joli. Je vais essayer d'en faire cinq. Une, deux, trois, et celui-là, je coupe en deux, voilà, quatre, cinq. Une fois coupé, hop, on ouvre, comme si on ouvrait la fleur. Bon, normalement, on ne peut pas se blesser, mais bon, faites attention, avec le plastique qui coupe un peu. Et ensuite, voilà, on va faire nos pétales, bien arrondis. Donc là, c'est une bouteille transparente, mais souvent, on pratique cette activité. On l'a fait aussi avec des bouteilles en couleur, comme ça, c'est très joli. Si vous avez des bouteilles de bas doigt, ou des bouteilles rouges, vertes, bleues, ça peut directement vous faire une fleur colorée, très jolie. Donc là, même principe, voilà, une fois qu'on a fait nos pétales, on vient mettre un petit coup de peinture dessus. Ça fera plus d'effet, je pense. Voilà, donc j'espère que cet atelier vous aura plu. Je vous montre aussi ce qu'on a fait avec ma fille, on s'est un peu amusé. On a fait des petits pots pour ranger les crayons, des petits mignons. Donc je vous mettrai deux, trois photos après de ce qu'on a réalisé, comme ça, vous verrez un peu tout ce qu'on peut faire avec des bouteilles. Bon, ça, c'est si vous avez un petit coup de crayon, là, les parents, c'est sympa. C'est toujours mignon, ça peut motiver les enfants à ranger leur feu. Et puis, on a fait un petit dino avec juste une bouteille d'eau, voilà. Donc même principe que le chat, on a fait le dessin, la tête du dinosaure, on lui a fait sa queue, on l'a coupé. Et par contre, celui-là, j'avais une petite bombe verte, vous voyez, la peinture de suite, ça fait un autre effet, c'est vachement sympa. Donc voilà, le petit pot pour mettre une plante ou ranger les crayons, enfin voilà. Je vous remercie, j'espère que ceci vous a plu. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501